bonsoir avec jésus ça va toujours bien amen ce chant que je vous en je vais vous interpréter a été aussi inspiré par un passage biblique c'est dans luc 22 et au verset 39 après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez enfin que vous ne tombiez pas en tentation puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux il pria en disant père si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne alors un âge lui est apparu du ciel pour le fortifier et en agonie il pria plus instamment et s'assure devant comme des grumeaux de sang qui tombait à terre après avoir prié il se leva il va vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse et leur dit pourquoi dormez vous lévez vous et priez enfin que vous ne tombiez pas en tentation adjet c'est mané jésus a prié adjet c'est mané jésus a pleuré des gouttes de sang coulé de son front adjet c'est mané jésus a prié veillez et prier veillez et prier veillez et prier veillez et prier pour ne pas s'entraîner pour ne pas s'entraîner tentation adjet c'est mané jésus a prié adjet c'est mané jésus a pleuré des gouttes de sang coulé de son front adjet c'est mané jésus a prié 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 adjet c'est À Gethsemane, Jésus a pleuré, des gouttes de sang coulaient de son front, à Gethsemane, Jésus a prié. Vous n'avez donc pas pu prier une heure avec moi, mais veuillez et prier, veuillez et prier, veuillez et prier pour ne pas en train d'attentation. Mon Père, s'il n'est pas possible, que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. À Gethsemane, Jésus a prié, à Gethsemane, Jésus a pleuré. Des gouttes de sang coulaient de son front, à Gethsemane, Jésus a prié. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non comme je veux, mais comme tu veux. Veillez et prier, veillez et prier pour ne pas s'entrer en tentation, en tentation, en tentation, en tentation. Veillez et prier, veillez et prier, veillez et prier pour ne pas s'entrer en tentation. Eh oui, il faut toujours prier. Quand tu es tenté, au lieu d'écouter la tentation, tu te mets à genoux et tu pries. Seigneur, délivre-moi de cette tentation et je suis sûr qu'il le fera. L'épître aux Hébreux dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Étant donné qu'il a été tenté en toutes choses, il peut nous aider quand nous nous serons tentés. Amen.